ça faisait cinq ans qu'on était rue de la tour d'auvergne on a accédé assez rapidement au palier qu'on souhaitait on avait envie de on rêvait de l'étoile on l'a eu plus rapidement que prévu on a eu les chefs ont eu la distinction de grands chefs de demain avec le goyimillot et on avait décidé de faire cinq ans ma mère s'était pas prévu merci c'est venu à moi j'ai un ami qui m'a appelé en octobre 2022 mais d'écoutes il ya un bel établissement une belle opportunité à saisir je lui ai répondu franchement je suis fatigué j'ai juste envie de me reposer mais l'intuition m'a dit bah écoute donne moi l'adresse je vais aller visiter m'envoyer merci les mains j'ai dit c'est où après c'est marrant parce que quand j'étais mino j'allais en vacances à holt et au touquet et j'allais de l'autre côté à utah beach dans la manche et en fait quand je suis venu ici c'était un peu comme la première fois que j'ai visité l'innocence à paris je me suis dit il faut que j'écris une histoire ici ce que j'ai eu une très bonne sensation et c'est vrai que je marche énormément au feeling et j'ai aimé la ville l'authenticité de la ville et voilà sans faire du tort à nos voisins sans faire du tort aux restaurateurs qui sont à côté je pense qu'il manquait une adresse à merce c'est vrai que les l'idée un peu folle de de mettre un gastro ici mais je crois beaucoup en la ville je crois beaucoup dans cette région là la somme où il ya toujours pas d'étoilé et avec jack on a on va essayer d'écrire une histoire en tout cas on essaye les premiers jours ont été même les premiers mois ont été très très dur mais aujourd'hui on est dans la positivité même si c'était très très dur au démarrage il n'y avait pas de gastro donc menu dégustation ça a dérouté un peu la région parce que on leur impose ils peuvent pas choisir on leur impose un prix on n'est pas dans une région au pouvoir d'achat et au rendez vous faut dire les choses mais petit à petit on sent que les gens commencent à apprécier cette nouvelle ère de cuisine qu'on n'a pas dans la région encore aujourd'hui et sans sans vouloir dire qu'on est meilleur ou qu'on fait mieux que les autres non c'est juste qu'on a un regard et une façon de 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 cuisiner ou de de voir la restauration qui est différente de ce qui peut se faire ici à merce et au tréport et on sent que bah plus les clients viennent plus ils sont satisfaits et on sent qu'on a déjà une clientèle en trois mois on a un client qui vient tous les samedis par exemple tous les samedis soir et il vient dîner pas du tout parce que anne le grand et clio modafari sont des chefs qui ont une très très grande personnalité on peut pas faire du anne le grand peut pas faire du clio modafari chacun sa personnalité je voulais pas copier ou me faciliter mais j'aurais pu très bien mettre l'innocence importer les toiles ici mais c'était c'est pas l'histoire d'ici l'histoire d'ici c'est l'itinérance on écrit nous un nouveau papier puis je voulais pas faire du tort à mes chefs qui m'ont qui m'ont suivi pendant cinq ans qui ont une personnalité sur sur le côté très végétal et j'avais vraiment voulu créer une nouvelle histoire une nouvelle empreinte jack il a des origines qui sont malaisiennes donc le but ici c'est toujours de ne pas dénigrer la région c'est de garder le produit noble de la somme et de le sublimer avec les origines de notre chef qui est encore une fois la petite similitude avec nos chefs parce qu'il adore le végétal mais on n'est pas sur une cuisine végétarienne pas proprement parlé moi il ya beaucoup de choses actuellement le chef il travaille autour du choux rave et il a essayé de sublimer le chou et c'est vrai que c'est un des plats c'est quelque chose qui l'a inspiré pendant le co vide et il a réussi ici à sublimer son plat tout en restant simple classe un chou rave qui est qu'un esprit pastrami avec un souquet qui est juste déshygraté il aime beaucoup les tout ce qui est fermentation extraction donc là on a une huile de chou une extraction de choux et après bon il amène ses origines qui sont quand même d'asie du nord donc il ya une coco fermentée avec un petit condiment cacahuète à la pomme voilà il peut on peut très bien travailler le rouge et barbée avec la lame en bouddha la mangue une vinaigrette aux agrumes il ya des produits que je connaissais pas vraiment et que j'apprends chaque jour parce que on apprend tous les jours dans ce métier là et c'est vrai qu'ils apportent une palette un peu plus large par rapport à à ce que j'ai pu connaître auparavant en termes de produits exotiques je pense qu'aujourd'hui c'est même plus le fait d'être face à la mer je pense que même si on est en pleine ville on il n'y a pas de deux raisons pour l'être l'écologie faire attention à la planète on le fait depuis huit ans je l'ai fait avec les filles avec anne et clio et ici on continue à le faire on ne jette rien on en fait du compost on essaye de travailler un maximum tout est bio les mêmes sur les vins on essaye de partir sur des vins nature même si la région encore n'est pas au n'a pas encore eu le temps on va dire d'être sur ce thème là des vins naturels mais petit à petit j'essaye de le mettre en place à nous c'est simple tous les pains qui sont pas rendus on ne jette pas on est un fermier on va apporter le pain à nos fermiers tout ce qui est les eaux etc on les récupère on essaye de faire autre chose avec enfin il y a toujours une réflexion dans tout que ça soit dans la cuisine ou dans le restaurant on a un parcours étoilé moi j'ai eu la chance de côtoyer des grands chef j'ai eu la chance avec anne et clio ce que c'est avant tout grâce à elle que l'innocence a pu être étoilé vous dire qu'on arrive ici à mers pour aller chercher une étoile ce serait trop prétentieux pour moi le plus important c'est nos étoiles c'est nos clients c'est de leur donner du plaisir et ensuite il dit michelin il nous refait confiance ici à mers bas on fera comme on a fait à l'innocence on leur rendra notre confiance tout simplement merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...